Donc, je vous montre une photo, un descriptif de puissance et de récupération, en chiffres, parce que ceux qui ont une Zoé ou ceux qui vont en conseiller une, vous pouvez avoir plusieurs affichages. Vous avez celui-ci, que je conseille fortement, parce que c'est le meilleur compromis visuel entre ce que l'on voit récupéré par le moteur et ce qui est dépensé toujours par le moteur électrique. Vous avez donc trois sortes d'affichages. Je le montrerai de toute façon sur ma voiture, sur ma Zoé. Celui que j'utilise en permanence, c'est celui-ci. Voilà. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais celui-ci, je le trouve vraiment très bien. Alors, vous avez les chiffres qui correspondent à la dépense et récupération d'énergie. Ça m'a été fourni par la cause. Donc, je les remercie. Voici donc, en bleu, la récupération d'énergie pour les moteurs continentaux. Jusqu'à 42 000 watts, 42 kilowatts. Quand vous faites une grande descente, ou alors vous avez accéléré fort et vous arrivez sur un rond-point, par exemple. Pour les litres, vous freinez un peu, automatiquement, ça va augmenter la récupération d'énergie. Et on voit que quand on a une barre, une barre pleine, c'est déjà 20 kilowatts. Donc, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que celui-ci, le moteur Renault, c'est au taquet, déjà. Mais si on a un moteur continental, ça va encore descendre. Ça va atteindre quasiment les 42 kilowatts. Alors, évidemment, ça recharge plus vite. On récupère un peu plus d'énergie, quand même. Et ça, c'est vérifiable au quotidien. Quand on conduit une zoé, c'est ça. La conduite économique, c'est de récupération d'énergie. C'est ça. C'est quand on anticipe les ralentissements. Automatiquement, on va voir le bleu qui va s'afficher. L'éco-conduite, c'est quoi ? C'est dépenser un minimum d'énergie. Être au neutre, par exemple. Ça sera plus facile, de toute façon, en roulant. Être au neutre, un faux plat ou autre chose. On le fait ou on ne le fait pas. De toute façon, on n'a pas toujours les yeux rivés sur ce graphique. Mais en fin de compte, on y prend vite plaisir à faire ça. C'est un challenge. C'est comme un jeu. Donc, 0 kW de dépensé, 0 kW d'économisé. Mais la batterie, elle, reste toujours au taquet, en quelque sorte. On roule sans dépenser l'énergie. De toute façon, pour le thermique, c'est le même principe. Sauf que le thermique, lui, va quand même dépenser du carburant, même si on n'appuie pas sur l'accélérateur. À moins d'avoir un système qui coupe l'alimentation du carburant quand on relâche l'accélérateur. Ça, c'est autre chose. Bon, ben là, c'est sur l'électrique. Donc, on continue sur l'électrique. Donc, on voit quand même qu'il y a une sacrée puissance de régénération. Alors, pour arriver à cette zone-là, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours non plus. Ça va être sur une courte durée, parce que le moteur, lui, il va débiter plein pour. Là, c'est un générateur électrique, carrément. Vous vous rendez compte ? Un générateur qui envoie du 43 000 watts, si vous prenez un groupe électrogène qui débite 2000 watts, par exemple, il va tourner avec un bruit dingue. Là, vous avez un moteur électrique complètement silencieux, et lui, il va débiter 43 000 watts. C'est impressionnant, quand même, la conception. Ensuite, la dépense d'énergie. Donc, on voit, ça commence, la zone verte, et vous avez la zone jaune. Quand vous êtes en mode économique, vous avez le bouton. Vous appuyez dessus, vous êtes en mode économique. Ça s'affiche en dessous, là. Éco. Vous ne pourrez pas dépasser la zone verte. Voilà. C'est pour préserver la batterie, l'autonomie de la batterie. Si vous décochez, vous enlevez ce mode économique, automatiquement, vous pouvez avoir accès à la puissance, l'intégralité de la puissance du moteur électrique, et ça se ressent vraiment. On le sent physiquement. C'est vraiment puissant. Et là, vous pouvez atteindre la zone jaune. Pour ma part, je roule toujours en mode économique, rarement en mode normal. Il y en a qui gèrent les deux, en étant en mode normal. Pour moi, c'est autre chose. C'est ma façon de conduire qui fait que, et puis pour préserver l'autonomie, mais aussi la pompe à chaleur, pour ne pas qu'elle débite au maximum, je mets en mode économique, tout simplement, parce que ça réduit la puissance du moteur, mais ça réduit aussi la puissance de la pompe à chaleur. Pour ceux qui ne savent pas, mes vidéos sont toujours pour les débutants. Il y a ceux qui veulent découvrir l'électrique. Vous êtes encore des millions et des millions. La zone jaune, par exemple, vous êtes sur une rocade. Vous allez dépasser les 96-97 km heure. Donc, en zone verte, on ne peut pas. En mode économique, ça va falloir limiter à 97 km heure. Et quand on retire le mode économique, là, ça va être du 130 réel. Voilà, Zoé. Les voitures électriques, en général, ne sont pas faites pour rouler à de grandes vitesses, comme Ethereum. De toute façon, quelle importance. Et si vous voulez vraiment des véhicules électriques qui roulent vite, il faut prendre du Tesla. Eh oui. Le Tesla, l'Audi Autron, donc des modèles chers et qui ne correspondront pas forcément à vos besoins. Si on prend un véhicule électrique d'une catégorie, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Ça va venir. Ça n'avance pas vite, mais ça avance quand même. La Zoé est polyvalente, malgré tout. Ce n'est pas une petite voiture, la Zoé. C'est comme une Clio 5, avec un coffre plus grand. Quand même. Donc, ça la rend habitable à l'intérieur. Il faut voir la place qu'il y a à l'arrière. Il faut vous asseoir dans une Zoé et vous faire conduire, par exemple. Ouais, c'est impressionnant. Il y a de la place pour les genoux, même pour les grands. Par contre, le pavillon de toit, vous serez limité en hauteur. Vous voyez, parce que les batteries sont en dessous, automatiquement, ça hausse le plancher de la voiture. Ils ne vont pas faire un tour à étage. Donc, il faut faire avec. Enfin, c'est une voiture qui... Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui s'y intéresseraient par curiosité, ne serait-ce que par curiosité, par exemple. Il ne faut pas vous gêner. Vous avez une concession à gré Z2. Ils ont une Zoé-Loc en attente, de vente ou autre chose. Vous demandez un essai. Voilà. Ne serait-ce que sur 5 km, 6 km. Vous allez voir un peu. Ça va vous faire drôle, hein. Même en mode économique, hein. À 88 chevaux électriques, attention, hein. Ça fait fort, quand même. Alors, pour venir aux chiffres, parce que je fais toujours des hors-sujets, comme toujours, vous avez donc la première barre de récupération, ici. À ce niveau-là, on voit que ça indique déjà 5000 watts. De dépensé, hein. Ça, c'est de l'énergie dépensée. 5000 watts. Ensuite, au premier trait noir, 9000 watts. Ah, quand même, hein. Et ensuite, à un cran et demi, 13 kilowatts. On n'est pas encore à moitié de la zone verte. Et vous remarquerez sur mes vidéos, si vous les regardez attentivement, au niveau du compteur, donc de cet écran-là, vous regarderez un peu ma conduite. C'est pas souvent que je dépasse, ici, que j'attaque les trois dernières barres de la zone verte. En général, je suis dans une fourchette. Voilà, c'est ici. Parce que, c'est... Je ne cherche pas, hein. C'est pas parce que je ne veux pas franchir cette zone. Je... Ah bah, si j'ai le pied au plancher, comme une voiture thermique, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça n'a rien à voir comme conduite. On joue avec l'embrayage, on joue avec les rapports de vitesse, pour avoir un couple moteur, pour ne pas caler, par exemple. Ou pour ne pas être en sur-régime, sous-régime. On en a encore à ce stade-là, sous le thermique. On conduit à l'oreille, autant qu'à la vue. Et avec les pieds, ça n'arrête pas. Alors, c'est archaïque, hein. Je veux dire, c'est la Ford T, hein. Ça n'a pas évolué depuis, hein. Vous avez les voitures de 1900, ben c'est la même chose, hein. Il y a plus de moquettes, d'accord, c'est plus silencieux, mais en fin de compte, ça revient pareil. La technologie est là pour évoluer, dis donc. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse demande de boîtes automatiques, sur les voitures thermiques. Parce que les gens ont compris, enfin, avec beaucoup de retard, que c'est plus confortable et plus décontracté, plus décontractant de rouler dans une voiture équipée de boîtes automatiques. Oui, mais ça se paye. Et les frais d'entretien des boîtes automatiques, il y en a quand même. C'est pas éternel. Ça, il faut le savoir aussi. Il peut y avoir des problèmes. C'est très sophistiqué, ça peut être des boîtes robotisées, donc automatiquement, ben oui, il y a plus de matériel, plus de choses dans la boîte, électronique et autres, un mécanique. Donc, automatiquement, ça s'use. Il y en a qui ont des problèmes, d'autres qui en ont moins, d'autres qui n'en ont pas. Ça, c'est la loterie. Alors, pour revenir à ces chiffres-là, donc, pour moi, ma conduite, ça va être ça. Deuxième cran, troisième cran, toujours en zone économique. C'est pour ça qu'on peut obtenir vraiment des autonomies vraiment importantes. Ça participe à la durée du voyage sans recharger. Parce que le but, c'est de faire une grande traversée sans recharger en même temps. Alors, si vous écrasez le champignon, l'accélérateur, tout simplement, que vous voulez doubler en mode économique, ce qui est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de passer en mode normal. En mode normal, c'est brutal, quand on double en électrique. Ah, ça ne fait pas de cadeau. Ah, vous appuyez sur l'accélérateur, paf, vous sentez, c'est immédiat, il n'y a pas de d'allant du moteur thermique, il faut qu'il monte dans les tours, il faut rétrograder, ceci, cela. Non, non, non. Là, vous appuyez sur l'accélérateur, fou, ça part comme une fusée, et ça ne s'arrête pas. Tant que la vitesse de pointe n'est pas atteinte, c'est toujours comme ça, en électrique. C'est un gage de sécurité. Parce que le moteur ne va jamais ratatouiller. Moi, ça m'est déjà arrivé sur une thermique. J'avais une R25 GTS. En plein d'accélération, d'un seul coup, le carburant passait moins bien dans le moteur. C'est un moteur à essence. Ah, bah, ça m'a fait drôle. Ça vous coupe l'élan, tout simplement. Alors, comme la R25, c'est une grosse voiture, ouais. J'étais embêté comme ça tout le long du voyage, avant que je trouve la cause. Parce que dans l'essence, il y avait des saloperies, tout simplement. Je suis tombé dans une station de service, il y avait le remplissage du camion en citerne qui était juste à côté, et quand les cuves ne sont pas vides, complètement, et ça baigne le fond des cuves. Il y a toujours des saloperies dans le carburant, que ce soit le diesel ou l'essence, c'est pareil, ou même le GPL, il ne faut pas en croire. Le 85, c'est la même chose. Donc, quand il y a des saloperies qui sont brassées avec le rajout de carburant, il faut un certain temps avant que ça tombe dans la cuve. Bah, je suis tombé à ce moment-là. Voilà. Donc, il y avait des impuretés qui ont passé malgré le filtre à essence. Ça peut être fin. Ça peut être très fin, et ça ne finit pas passer. Et puis voilà, à un moment, tout ça, c'est fin. C'est fin. Donc, les saloperies qui sont dans le carburant, ça finit par causer des problèmes. Ça, j'ai vécu plusieurs fois sur mes voitures thermiques. Sur le moteur diesel, moins, mais il y a d'autres problèmes. Donc, de toute façon, il y aura toujours des problèmes. C'est pas... Mon du thermique, j'en viens, donc je sais de quoi je parle. Quand c'est le froid, quand c'est le chaud, quand c'est... Enfin bon. Donc, on voit, suivant comment on accélère, on atteint 44 kW à partir d'ici. Voilà. Donc, à la fin de la zone verte. Et si on retire le mode économique, qu'on bascule sous la zone jaune, alors la zone jaune, quand vous êtes en zone jaune, c'est que vous êtes en pleine accélération, ça ne dure pas longtemps. Vous ne serez pas... À moins de faire des départs arrêtés, de jouer, comme des fois ça m'est arrivé, beaucoup moins maintenant, mais quasiment plus, mais... De jouer avec un autre gars qui a une thermique, et puis bon, un coup d'accélération, on est dans la zone jaune, l'autre derrière, ce qui est fait drôle, parce que c'est sur une courte distance, d'accord ? Il va rattraper. Mais ça lui met une claque, ça lui met une gifle. Là, son orgueil, il en prend un coup. L'autre, il a une grosse Audi qui vaut 50 000 euros, vous avez une Zoé qui vaut 9 000 euros, vous lui mettez une claque sur 150 mètres, 100 mètres, par exemple. Il ne comprend pas, lui. Il va vous en vouloir. Ah ben oui, il n'est pas heureux le gars. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais nous faire... Il est avec sa petite machine, là, il me gratte au feu. Ben oui, c'est comme ça. Et même sur rocade, il y en a un qui m'a... Je fais un hors-sujet. Il y en a un qui m'a chatouillé. Enfin, chatouillé, c'est moi qui... Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'accélérais normalement sur la rocade, c'est-à-dire que j'en tire de mode économique, j'accélère plein pot. Boum. C'est là que j'accélère plein pot au rocade. Quand je sors de la voie d'accélération, je suis déjà quasiment à 110 km heure. J'attaque le petit virage. Je suis à 40. J'arrive au bout de la voie d'accélération. Je suis à la même vitesse que les usagers qui déboulent derrière moi qui sont déjà à 110. Et ben, ce gars-là était derrière moi. Il avait une Golf... Ah, je ne connais plus trop les voitures maintenant thermiques. Golf... Genre Golf GTI, vous m'excuserez. Je ne connais pas trop les modèles thermiques. Je me suis complètement détaché du thermique, d'ailleurs. Et pourtant, moi, j'adore ça, les voitures. Donc, il m'a doublé en pleine accélération sur la voie de gauche. Ah ben, il était à fond. J'ai compris, ça s'entend, de toute façon. Et moi, je n'étais pas à fond. J'avais atteint ma vitesse en 10 km heure, c'est tout. Je n'avais plus besoin d'accélérer plus vite. Ben, lui, parce que ça l'embêtait quelque part, il m'a doublé. Il était largement plus de 110 au bout du virage, bien entendu. Il était heureux. Il m'a dit, ben tiens, toi, je t'ai mis, ça ressemble à rien. Il m'a mis quoi ? Rien du tout. Je ne fais pas la course, moi. Ben bon, ça les énerve, les gens. Il faut qu'ils fassent comme les autres, si ça les énerve. Il faut qu'ils changent de technologie. Et puis, ça les énerve en droit plus. C'est tout. Je ne fais pas un jugement, c'est simplement pour dire un peu l'état d'esprit qu'il y a. Nous, on est dans l'électrique, on s'en fout, nous. On compte sur un moteur en permanence, il est toujours là, disponible avec sa puissance, il n'y a pas de problème. Si j'emmène quelqu'un dans ma voiture électrique et que je mets un coulée d'accélérateur, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mon petit frère, par exemple, mon petit frère, je l'en mets dedans, il ne s'y attendait pas, c'était sur un parking. J'ai mis un coulée d'accélérateur pour lui montrer, j'ai retiré le mode économique, oh là, ah ben là, elle était sciée. Ah ben, il ne revenait pas. Eh ben, je me dis, voilà, c'est ça l'électrique. Je dis, tu n'attends pas, ça ne fait pas de bruit. C'est surtout ça qui surprend au départ, ça ne fait pas de bruit. C'est silencieux. Car avec un moteur thermique, quand j'ai eu l'air 5 Alpine Turbo ou d'autres voitures, quand je mettais la puissance, c'était sonore, mais j'avais l'impression de ne pas avancer en fin de compte par rapport à l'électrique. Ça fait du bruit, mais ça n'avance pas vraiment. Alors, il faut vraiment avoir beaucoup de chevaux, des gros cylindrés ou des moteurs pointus. Donc, quand on est dans l'électrique, en fin de compte, ça ne fait pas de bruit, ça avance vite. Dans un thermique, il faut jouer avec le lieu de vitesse, avec les régimes moteurs. Il ne faut pas avoir peur de monter dans les tours et puis de franchir la base, la barre rouge, pardon, la zone rouge, je veux dire, j'ai arrivé. Et là, on obtient vraiment la puissance de la voiture. Mais de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Il y aura des problèmes. Et puis, la vidange, il faut les faire beaucoup plus régulièrement. Si j'ai gardé une R5 Alpine Turbo 13 ans, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'y mettais les mains dedans souvent. L'entretien, je faisais au maximum moi-même. J'ai même dépanné le turbo qui était grippé. Eh ouais, j'ai démonté le côté du turbo qui était grippé. Bon, j'ai modifié même la puissance de la soupape du turbo. Enfin, la puissance, j'ai modifié le réglage. Oh, j'ai mis un quart, même pas, deux dixièmes de tour de la vis de réglage. Et mon turbo montait dans la zone orange et pas dans la zone rouge. Vous voyez, ce qui est pour gagner, à l'époque, c'était l'époque des Fuego, Fuego Turbo, Fuego Turbo qui était plus puissante pour ceux qui ont connu, je grattais la Fuego Turbo. Sauf que mon moteur thermique, il s'arrêtait brutalement. Trop d'air dans le moteur, le moteur se bloquait. Ah ben, j'aurais pu le péter, le moteur. Mais je faisais attention quand même et qu'il faut croire que les moteurs Renault sont vraiment très solides. Ben oui, c'est un moteur Cléon. Je vais dire, vous m'excuserez, c'est comme ça, moi, mes vidéos. Et, en fin de compte, j'ai fait vérifier la pression du turbo et la pression du turbo égalait la turbo 2. Voilà. J'avais réglé le turbo sans savoir, j'avais mis la pression d'un turbo, le turbo, de moteur turbo 2 qui, à l'époque, pour ceux qui ont connu la R5 Alpine Turbo 2, moteur faisait 160 chevaux. Eh ben, j'avais quasiment 160 chevaux dans un petit moteur qui n'était pas prévu pour ça. Et j'ai rien cassé. Ah ben, des pots d'échappement, j'en ai changé. j'allais à Paris dans un magasin spécialisé pour aller chercher un pot d'échappement type pot de ville, euh, comment oui, les amortisseurs réglables, les pneus à l'avant, j'avais mis, à l'époque, c'était les 175, à l'avant, j'avais mis les 185, à l'arrière, c'était resté en 175. Ah ben, c'était comme ça. bon, euh, sur cette voiture-là, en vain compte, je me suis fait plaisir, mais à quel coût, à quel prix, il n'y avait pas grand-chose, hein, de disponible. C'est, pour ceux qui avaient des petits moyens financiers, ben, il y avait les petits R5 Alpine Turbo, et encore celle-là, j'avais acheté la course. Elle avait été retapée par un professionnel, ça avait été refait sérieusement, et ça m'avait permis d'avoir une R5 Alpine Turbo, beaucoup moins chère. Voilà. On se brûle comme on peut, hein. Avec quelques connaissances mécaniques, bon, ben, j'ai pu la garder 13 ans. Ce qui est exceptionnel, avec le Turbo d'origine. Et quand on a un moteur Turbo, on pense toujours à bien attendre une dizaine de secondes avant de couper le moteur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de refroidissement par eau. Hein, c'était simplement un refroidissement par huile, avec une huile très chère, il faudrait vraiment prendre la G4, la G5, pour ceux qui connaissent, vraiment une huile de qualité, et faire les vidanges très régulièrement, en changeant le filtre à huile à chaque fois. Ah ben oui, c'est un coût tout ça, hein. Et puis, il faut être constant dans l'entretien. Dès qu'il y avait un petit bruit, un bruit pas trop catholique, là, un peu bizarroïde, ouh là, tout de suite, l'oreille tendue, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça arrivait combien de fois ? Ben, ça arrivait souvent. Donc, voilà. Maintenant que j'ai découvertes électriques, ça va faire deux ans, enfin, ça fait deux ans et demi, j'ai plus l'intention de changer, parce que, justement, je suis débarrassé de ces problèmes. Et je suis beaucoup plus tranquille. Voilà. on est beaucoup plus relax. Donc, on voit que la puissance de l'électrique, elle atteint ici 44 kW, il faut revenir sur le sujet. Et quand on bascule sur la zone jaune, de toute façon, ça sera la puissance totale délivrée par le moteur électrique et par la batterie. Parce que la batterie, elle fournira une intensité énorme à la demande du moteur. Et tout ça, c'est quand même contrôlé. C'est pas fait en dépit du bon sens. Vous avez un BMS dans la batterie, donc c'est un ordinateur, qui communique aussi avec l'ordinateur de la voiture. Et l'ordinateur de la voiture va gérer la puissance délivrée au moteur électrique. C'est contrôlé, et c'est pas fait en dépit du bon sens. Oula, 21 minutes. Vous m'excuserez. Au départ, je voulais faire une petite vidéo, mais je fais une vidéo standard, on va dire comme ça. Les prochaines vidéos, ça va être dans la journée. Pour l'éco-conduite, la signification du tableau de bord, donc l'affichage, et d'autres choses. Donc tout ça, ça va être fait dans l'après-midi. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Je vous remercie, et je vous remercie. et je vous remercie,